Nous y sommes ! Nous y sommes, ouais. Faites vos propres recherches. On n'est pas dans une manique, on est dans l'hémicycle ! Je ne vais pas répondre à ta question, tu le sais bien. C'est combien un salaire de sénateur ? Pas un salaire, une indemnité, putain ! LR a fait campagne pendant la présidentielle de 2022 en défendant la retraite à 65 ans de Valérie Pécresse. Petite parenthèse personnelle, je trouve ça très gonflé de la part de Nicolas Sarkozy de renvoyer les républicains à la campagne de Valérie Pécresse quand on sait à quel point lui il n'a pas soutenu. Je ferme la parenthèse. A bon entendeur, salaud. C'est un peu trop facile de considérer que seuls les politiques avec qui je suis d'accord ont des convictions, de nobles convictions et de nobles combats, alors que ceux du camp d'en face n'ont que du cynisme et de la tactique. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Quand les politiques que j'aime bien répondent à une interview, c'est parce qu'ils font le nécessaire travail de conviction politique pour essayer de convaincre, alors que quand c'est ceux du camp d'en face, c'est dans le cadre de vile stratégie de communication électoraliste. Vous avez dit quoi sur le cynisme au final ? On a dit que tous les hommes politiques, sans exception, étaient des êtres de cynisme, de calcul, d'électoralisme et de démagogie qu'aucun n'avait de conviction, qu'ils étaient tous à la recherche du pouvoir pour lui-même et de l'argent. Et on a commencé la phrase par « de façon ». De façon, les politiques, ils font rien que de la communication. Qui en réalité est une manipulation. Ils appellent pédagogie. Faites vos propres recherches. Mais faites vos propres recherches. Pas dans les sources manipulées par les puissants. Allez chercher des sources alternatives, indépendantes, comme par exemple Facebook.com, YouTube.com ou Russia Today. Allez pas regarder les merdières. Bonsoir Jean, ça va ? Je suis allé voir Baxit avant-hier, c'était très bien. Non, c'est nul Baxit. Baxit, c'est un féodé au pouvoir. Baxit, c'est macroniste et en même temps de droite et de gauche. C'est compliqué. Pourquoi est-ce qu'on est en train de parler des nazis, là ? Ah, parce qu'on parlait de Marine Le Pen. Oh, vous avez glissé, hein. Y'en a marre que vous disiez que les gens d'extrême droite, ils sont un peu d'extrême droite. Je vous trouve très intolérants, les... Les tolérants. Finalement, les hommes sexistes ne sont-ils pas ceux qui respectent le mieux les femmes ? Ah non, je vous rassure qu'ils revendiquent de nous chier à la gueule. Ouais, mais c'est la preuve qu'ils vous respectent pour ce que vous... Enfin, qu'ils vous... Je sais pas, j'essaye. Je suis nouveau, hein. J'ai été recruté récemment chez CNews. Je connais pas encore très bien la rhétorique. J'essaye de m'y faire. Tu rames quand même. Non, mais je galère. Je vous dis, je suis nouveau, je... Faut que j'écoute Elisabeth Lévy en boucle. C'est un atelier d'éveil au confusionnisme. Oui, c'est ça. Je suis animateur en maternelle. Je fais des ateliers d'éveil au confusionnisme. Donc, j'apprends aux enfants à devenir confus. LFI est gazeux, donc par essence indivisible. Faudra rappeler à LFI quand Clémentine Autain et d'autres créeront leur propre partie, que Mélenchon criera à la division. Faudra lui dire... Attendez, Jean-Luc. C'est gazeux. On peut pas diviser un gaz. Par contre, un gaz, ça peut être inflammable. Je trouve que ce serait plus simple, un parti de gauche identifiable, exemple d'été, démocrate et travailleur. Un parti de gauche identifiable, genre parti de gauche, ou un parti qu'on appellerait le parti socialiste, ou un autre qu'on appellerait le parti communiste français. Après, il y a les relous qui peuvent pas s'empêcher de dire Europe, écologie, les verts, personne ne comprend rien, pourquoi ils mettent une couleur, c'est débile. Mais bon, tout le monde les aime bien, ils sont écolos. France Gauche, les rouges. Macron, il a créé les maisons France Service. Pôle emploi va être baptisé France Travail. Il propose qu'on crée un parti qui s'appelle France Gauche. La chemise, j'ai pas repassé. Eh, on fait ce qu'on peut, hein ! Tes lunettes sont sales. Vaut mieux avoir les lunettes sales et les fesses propres que l'inverse. Oh putain, la lourdeur. Putain, je suis déjà ravagé, ça va pas encore commencer. Yael Brown-Pivet qui s'assoit au perchoir, les députés. Putain, ils sont vachement nombreux pour une discussion générale. Normalement, il n'y a personne pour les discussions générales. Allez, ça part ! Ah, ça gueule déjà ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça a pas commencé ! Nous demandons quelle suite va être donnée en considérant que la semaine dernière, en conférence des présidents, par une alliance de circonstances entre les trois groupes de la majorité et le Rassemblement National. Vous avez effectué... André Chassaigne, le président du groupe des communistes à l'Assemblée Nationale, qui pique une colère... Sur les règlements ! Et qui demande à ce que sa nouvelle motion réperendaire soit examinée. La présidentielle de Brun-Pivet qui est mise sous pression d'entrée de jeu par le président du groupe communiste à l'Assemblée Nationale. Protestation sur les bancs de la NUPES. Vous les voyez faire claquer leur pupitre. Ça fait beaucoup de bruit pendant ce temps-là. Les députés de la majorité font un tonnerre d'applaudissements pour couvrir ce bruit de protestation. Il y a une ambiance folle. Monsieur Olivier Duxop, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'insertion, s'il vous plaît. Valérie Rabot qui demande à son tour un rappel au règlement. Sébastien Jumel aussi demande un rappel au règlement. Raquel Guerrido qui se lève pour demander un rappel au règlement. Le ministre qui ne peut pas parler tellement il y a de monde qui parle. Le chat est en feu sur le stream de Jean Macier. Les gens s'abonnent, c'est incroyable. Mesdames et messieurs les députés, nous y sommes. Ah, nous y sommes, ouais. On va suspendre cinq minutes le... Et c'est une suspension de séance. Laisse le gouvernement s'exprimer. Je n'accepte pas que l'on ne respecte pas la parole donnée. Nous avons convenu que le ministre pourrait s'exprimer. On avait topé et quand on top, on ne revient pas. C'est la règle dans la cour de récré. Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle ? Oui ? Des mois de concertation nourris. Des engagements présidentiels. Mais chers collègues, on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif. On est dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale. Il y a Elbron Pivet qui s'énerve toute rouge alors que des députés commencent à entonner des slogans. Demandez s'il y a pause pipi, il y a suffisamment de toilettes à l'Assemblée. C'est une bonne question, je ne sais pas. Je vais regarder dans le règlement. Les députés qui souhaitent uriner ont la possibilité de se rendre dans les toilettes prévues à cet effet dans leur bureau, dans les différents couloirs de l'Assemblée. Donc effectivement, non, il n'y a pas besoin de se presser dans les toilettes du rez-de-chaussée. Ils peuvent monter dans les étages. Je vous remercie la main sur le cœur pour avoir répondu à la question que vous aviez vous-même posée le 4 mai 2010 à Eric Verst. Il n'y a qui est Echanis qui est allé chercher une vieille question au gouvernement qui avait été posée par Olivier Dussopt lui-même en 2010 à Eric Verst, à l'époque où il était opposé au report de l'âge légal. Monsieur le ministre, ça fait maintenant quelques semaines que vous recevez les partenaires sociaux pour évoquer la question des retraites. Et la réforme que vous souhaitez conduire. Très très smart comme Mouf de la part d'Ignaki et Echanis. Quelle est l'influence des réseaux sociaux de plus en plus violents sur la délinquance ? C'est de notre faute maintenant. Plus de policiers dans la rue, c'est plus d'infractions constatées. Les grands-parents, eux aussi, sont amenés à voyager pour aller garder leurs petits-enfants. Oh, les grands-parents. Heureusement, dans le contexte de la réforme des retraites, un certain nombre de grèves dans les transports pourraient mettre à mal leurs projets. Oh, les salauds ! Oh, les grévistes qui empêchent les grands-parents d'aller faire des câlins à leurs petits-enfants. Les petits-enfants qui attendent dans le froid avec leurs moufles comme ça. Hello, ma mamie. Et avec les Nations Unies que nous travaillons en priorité, mais c'est vrai que cela rend l'acheminement... Ah ! Attendez, est-ce qu'on va voir la fin de la réponse ? Et la séance est suspendue. Voilà. Quel est le rapport entre l'Assemblée nationale et Magic l'Assemblée ? Est-ce que les deux sont interchangeables ? Magic l'Assemblée a été créée par les députés. C'est une loi de 1966 qui a été créée par l'Assemblée nationale dans le but de faire comprendre le fonctionnement des institutions aux enfants et aux jeunes. Donc, ils ont créé les premiers jeux de cartes Magic l'Assemblée qui, plus tard, ont été privatisés et se sont émancipés. Rien à voir, mais c'est fait exprès, le coussin derrière ta tête pour faire des oreilles de chat. Oui, c'est fait exprès. C'est pour t'attendre rire et provoquer chez toi un comportement d'abonnement. Le département marketing de la Jean-Massier Corporation qui a mis en place cette mesure. Merci Thomas-Yem qui offre 5 subs. Merci beaucoup. Là, ça a marché, l'attendrissement. Au début, je me suis dit, tiens, c'est marrant comme une émission politique, mais en fait, c'est éminemment politique. Moi, je vais proposer un challenge. C'est d'arriver à placer un autre mot que politique après le mot éminemment. J'ai jamais entendu éminemment avec quoi que ce soit d'autre que politique derrière. C'est éminemment dramatique. C'est beaucoup plus rare, beaucoup plus rare. Comment vous analysez-vous cette dernière semaine qui s'est passée sur le front de la réforme des retraites ? Une semaine éminemment politique. Quand on dit langue de bois, c'est encore trop faible. Je considère que le bois, c'est une matière qui est dure. Attention, parce que là, ça s'entend dans le micro. Justement, je le fais pour ça. Les gens l'entendent très bien. Je pense que ça fait des effets sonores et ça fait participer tout le monde. Les personnes qui nous écoutent depuis tout à l'heure, il y en a peut-être qui ont été convaincus par vos propos, qui se sont dit, c'est vachement bien ce qu'ils disent, que la prochaine fois qu'on pourra prendre un virage concret en politique, ce sera en 2027 à l'occasion de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens ? Vous leur dites adhérer à la France insoumise ? La démocratie, tu vois, je pense que tous les jours, elle se défend. Déventer son collègue au boulot, c'est faire vivre la démocratie. Et voter pour vous en 2027 ? Distribuer un tract, aller à la manif de samedi. Je veux dire, non mais alors après, je ne vais pas répondre à ta question, tu le sais bien. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Tout à l'heure, vous avez parlé de langue de bois en tapant sur le bureau. Je précise que ce bureau en bois a été financé par vous. N'hésitez pas, t'as vu le lien ? N'hésitez pas à participer vous aussi. Voilà, n'hésitez pas à financer vous aussi l'émission Backseat, comme tout le reste de l'émission. N'hésitez pas à participer à son financement. Vous avez parlé de langue de coton également. Vous pouvez acheter un magnifique t-shirt, un magnifique suite en coton. Incroyable ! Merci beaucoup à vous. Du coup, vos réponses ? Moi, je suis assez... Vas-y, à toi, Isule. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. ... – Sous-titrage FR –